continuer d'occuper de forces des terres à l'intérieur de son territoire malgré des appels répétés. L'Afrique du Sud fermera temporairement ses frontières terrestres pour freiner la propagation du Covid-19. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Alin Teibaro avec le journal du 13 janvier. L'Éthiopie affirme que les forces soudanaises ont continué d'occuper de forces des terres à l'intérieur de son territoire malgré des appels répétés. Le ministère des Affaires étrangères a réaffirmé que l'Éthiopie restée déterminée à régler à l'amiable le différent frontalier en cours avec le Soudan. Cette remarque a été faite hier lorsque le porte-parole du ministère d'Ina Moufti a informé les journalistes des principales activités du ministère au cours des deux dernières semaines. Le ministère a révélé que l'Éthiopie faisait des efforts pour régler le différent frontalier avec le Soudan. Selon le porte-parole, l'Éthiopie s'est engagée à résoudre le différent frontalier existant sur la base de l'accord de 1972. L'Éthiopie a indiqué qu'elle souhaitait que la statue de 1902 reste intacte. Le porte-parole a réaffirmé que les Soudanais avaient choisi de prendre une nouvelle position et de se retirer des pourparlers sur le Grand Barrage. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amaka Makounen a eu des conversations téléphoniques avec le haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l'Union européenne Joseph Borrell au sujet des activités de réhabitation de l'État du Tégé. Le ministère a organisé avec succès un forum diplomatique public et le repatrime des Éthiopiens du Moyen-Orient au cours des deux dernières semaines, a ajouté Dina. Le ministère du Travail et des Affaires sociales a révélé la nomination d'un attaché du travail pour les pays du Moyen-Orient afin de garantir les intérêts des Éthiopiens travaillant à l'étranger. On pense que cette mesure est un remède au goulet d'étranglement de longue date auxquelles les citoyens Éthiopiens sont confrontés au Moyen-Orient. Pour rendre l'environnement de travail propice et rentable pour nos citoyens travaillant au Moyen-Orient, nous négocions avec tous les enjeux pertinents en la matière. Bien sûr, on attend beaucoup plus de nos citoyens pour y parvenir. Le ministre a souligné l'importance de désigner un attaché du travail bien formé pour les pays du Moyen-Orient afin de garantir les intérêts des citoyens Éthiopiens travaillant à l'étranger. On ne peut pas simplement nommer un attaché du travail dans un pays spécifique. Il doit y avoir des nominations fondées sur les connaissances et l'expérience. En ce qui concerne la politique étrangère du pays, comme d'autres diplomates. C'est pourquoi nous leur avons proposé des formations en vue de garantir les intérêts des citoyens Éthiopiens qui travaillent dans les pays du Moyen-Orient. Le ministère de la Santé a commencé à célébrer le 15e mois annuel de la maternité sans risque hier. Des femmes ministres, dont la ministre de la Santé, Dr Léa Tadassé, et d'autres fonctionnaires invités ont assisté à l'événement. Dans ses remarques, Dr Léa a déclaré que le gouvernement avait attaché l'attention voulue à l'amélioration de la santé maternelle. Elle a déclaré que le nombre de consultations prénatales avait grimpé à 51 % maintenant, contre seulement 10 % il y a 10 ans. Cependant, le nombre des femmes qui meurent pendant la grossesse et l'accouchement est toujours élevé, a déclaré le ministre. Dans sa remarque de clôture, Dr Léa a appelé toutes les parties prenantes à faire de leur mieux pour réduire les décès maternels. Le mois annuel de la maternité sans risque sera célébré jusqu'à la fin de ce mois. L'autorité éthiopienne de radiodiffusion affirme que les médias éthiopiennes peuvent s'acquitter de rôle qui leur revient dans la protection de la nation et de son peuple contre tout danger. Le directeur général de l'autorité, Geta Chodengou, affirme que la liberté de la presse est cruciale et les journalistes doivent travailler de manière professionnelle et ethnique, suivant ensemble son point de vue. Le premier ministre Abiyah Ahmed, lors de son discours inaugural en avril 2018, avait stipulé au combien le pays manquait de démocratie et que les médias étaient les piliers pour l'essor à la démocratie. Il est en effet impossible d'imaginer la démocratie sans la liberté de presse, sans les médias. Le gouvernement, dans sa réforme, a donné la priorité à quatre domaines principaux, les médias, les élections, la société civile et les lois antiterroristes. Le gouvernement convient à ce que ces quatre domaines de réforme, s'exécutant conjointement, parviendront à créer des résultats significatifs dans le processus de l'exercice de la démocratie dans le pays. Donc, le gouvernement n'a pas attendu longtemps à s'exécuter. Il a rassemblé d'éminents avocats sous la direction du professeur Tlaoum de l'Université d'Addis Ababa. Le consul, comprenant 13 membres d'avocats expérimentés, répondait directement au bureau du procureur général. Le groupe a donc décidé, dans un premier temps, de travailler dans différents groupes de travail. L'un des groupes de travail étant le groupe des médias, constitué de 15 personnalités indépendantes, de haut niveau professionnel dans les médias, des avocats, d'académiciens dans les médias, qui se sont rassemblés pour réfléchir et délibérer un paysage démocratique dans le pays. Ils ont commencé par faire une étude approfondée, une diagnostique dans le secteur. A l'époque de l'IPRDF, l'Ethiopie était classée parmi les pays réprimants, l'exercice de la liberté de presse et d'expression. Le pays figurait également parmi ceux qui détenaient le plus de journalistes en prison. Le groupe a donc commencé son travail à ce niveau. Il avait fait un travail remarquable en engageant tous les actionnaires et aussi en rendant le procédé ouvert et participatif. Nous avons pris un chemin, une voie opposée à celle de l'ancien gouvernement. Nous avons rassemblé toutes les personnes concernées, des propriétaires de médias, des praticiens privés, des académiciens des médias, etc. Nous avons également eu le soutien des conseillers internationaux et nationaux. Et c'était de cette manière-là que l'élaboration de la réforme des médias avait commencé. C'est un énorme changement. Et cela commence par tout d'abord un engagement du gouvernement. Le gouvernement a été très sérieux sur sa détermination. Mon Premier ministre a été clair et consistant là-dessus que les médias méritent d'être libres et d'avoir même à jouer un rôle majeur dans le processus de la réforme générale du pays. Ce n'est pas une faveur qu'on fait aux médias. Ils méritaient tout simplement d'être libres. Dans un pays où l'on veut créer un espace démocratique, il fallait commencer par libérer les médias, ceci permettant bien entendu à la population de voir la volonté du gouvernement qui prône à la démocratie. Et c'est ce qui s'est passé avant même que l'élaboration de la réforme des médias commence. Le gouvernement avait déjà commencé à montrer, à prouver ses intentions. Et ceci a pu être témoigné par la communauté internationale. Les chiffres au niveau des classements mondiaux sur la liberté de la presse, l'Ethiopie abandie de 51 rangs, c'est du jamais vu. C'est un phénomène sans précédent des organismes internationaux comme le CPJ témoigne. Vous savez, il y a beaucoup de pays qui autorisent les investissements et capitaux étrangers allant jusqu'à 40%. Concernant l'Ethiopie, nous avons débattu, nous avons pesé le pour et le contre et avions décidé un seuil de 25%. Beaucoup avaient douté que la réforme globale de l'Ethiopie initiée en 2018 réussisse à réaliser de grands projets tels que le bord de la rivière d'Addis Abeba, le parc Unity et le parc naturel d'Intodo. Le succès de ces projets phares a stupéfié les Éthiopiens et la communauté mondiale. S'avressant à ITV, Nyonas Ayaleu de la Société éthiopienne des travaux de construction a déclaré que ces projets marquants sont une manifestation de l'amélioration des capacités de l'Ethiopie dans l'industrie de la construction. Le secteur de la construction est toujours confronté à des défis alors que de nombreuses incertitudes persistent. Cependant, tout cela peut être abordé avec une planification prudente. J'aimerais faire appel à des consultants, des entrepreneurs et des propriétaires d'entreprises de construction pour essayer de réduire les différences concernant le secteur en général et les problèmes de conception. Si nous faisons cela, nous pouvons réaliser de grands progrès dans le secteur de la construction. Les projets Chagard, Intoto et d'autres projets récents sont une manifestation de ce que nous pouvons faire si ces problèmes sont résolus. Le PDG a ajouté que les projets de construction devraient adopter des principes scientifiques plutôt que de suivre la voie traditionnelle. Une grande partie de l'industrie de la construction en Ethiopie repose sur la tradition. Cependant, ces principes modernes de grande époque y sont appliqués. Nous, les entrepreneurs, devons connaître scientifiquement chaque élément de nos projets avant de nous lancer dans les travaux de construction. La Fédération des organisations indiennes d'exportation a organisé hier un forum d'affaires virtuel sur le thème opportunité de commerce et d'investissement entre l'Inde et l'Ethiopie post-COVID-19. C'est-à-Moulou Geïta, ambassadrice d'Ethiopie en Inde, Robert Shentking-Tong, ambassadeur de l'Inde à l'Ethiopie, Youssouf Admen Nour, secrétaire général de la Chambre de commerce éthiopienne et de l'association sectorielle, des invités et plus de 120 hommes d'affaires indiens ont rejoint l'événement virtuel. Dans ses remarques liminaires, l'ambassadrice des États, après avoir rappelé la solide relation commerciale existant entre les deux pays, a informé les hommes d'affaires indiens des opportunités d'investissement favorables en Éthiopie. L'Inde est la troisième source de IDE par rapport au potentiel inexploité de l'Éthiopie dans divers secteurs. Les investisseurs indiens, a-t-elle déclaré, devraient explorer davantage et participer à la voie du développement du pays. Et pour conclure, l'Afrique du Sud fermera temporairement ses frontières terrestres pour freiner la propagation du Covid-19. C'est l'une des dernières mesures annoncées par le président Cyril Ramaphosa. Dans une émission nationale télévisée adressée Ramaphosa, a également annoncé que le pays restera au même niveau du verrouillage qui est le niveau 3. Le gouvernement estime que ces postes frontières sont devenus des zones à haut risque de transmission et devraient donc être fermées au moins jusqu'au 15 février. Les postes frontaliers à fermer comprenant Bight Bridge, qui relie l'Afrique du Sud, et le Zimbabwe à Libombo, qui permet d'entrer au Mozambique, ainsi que le poste de Bouddha du pont Macerou avec le Lesotho. Seules les circonstances spécifiques dans lesquelles les voyages seront autorisés incluent le transport de marchandises et ainsi le retour des citoyens sud-africains et des résidents permanents. Le président a imploré les Sud-Africains de rester plus vigilants alors que la nouvelle variante du virus ravage certaines parties du pays. Le président a déclaré que les Sud-Africains devraient éviter ce qu'il appelle les trois mers, les espaces fermés, les espaces encombrés et les contacts étroits. Avec les autres, il s'est particulièrement énervé contre la participation au funérail. Et à ce niveau de verrouillage, la vue du couvre-feu sera à partir du 21h et se terminera à 5h du matin.